Je m'appelle Tatiana Labossière, je suis artiste plasticien, disons, c'est-à-dire sculpteur et graveur. Et pour la gravure, j'ai trouvé ma propre façon de faire, c'est-à-dire une technique à cheval entre la sculpture et la gravure, et donc du coup j'appelle ça des estampes. Je travaille comme un sculpteur, je crée des volumes, des formes, je crée des compositions, donc chaque nouvelle feuille en fait est une nouvelle aventure. C'est des œuvres uniques parce que c'est d'abord ma volonté de faire seulement une fois la même chose, pas plusieurs fois la même chose, et aussi parce que j'utilise un matériau qui est assez éphémère, c'est du carton. J'essaie de traduire l'âme de la nature, c'est-à-dire je ne reproduis pas la nature, c'est pas comme peindre une fleur ou une montagne ou un lac, c'est beaucoup plus, c'est l'essence, c'est ce qu'on ressent face aux éléments de la nature, face aux puissances, à l'énergie de la nature. Et j'essaie d'absorber ça, ce ressenti, et de le re-exprimer à ma manière dans une estampe. Et les gens le ressentent. Mon travail plaît beaucoup sur Instagram, j'ai eu énormément de vues, enfin plus d'un million une fois sur une œuvre, c'est assez incroyable. Et les gens m'écrivent beaucoup, ils me racontent leurs ressentis, ce qu'ils aiment. Parfois ils me disent, vous avez embelli ma journée, ou des mots, ça me calme, je respire, ça me fait un bien fou. J'ai l'impression que je fais du bien à ceux qui regardent mon travail, et ceux qui l'achètent aussi. Ils se font vraiment plaisir, donc c'est très gratifiant. Sous-titrage Société Radio-Canada